Des milliers de personnes sont venues de la Gambie, de la Guinée-Bissau et les villages environnants pour assister aux 96 heures des journées culturelles de Kipéki. Pendant ces quatre jours, des fêtes de chaque ethnie a montré sa culture. Nous mettons en place des villages qu'on appelle villages des communautés où chaque comité présente tout ce qu'il a comme aspect culinaire, leur façon de travailler, leur façon de gérer leurs affaires, leur façon de danser et tout. Mais aussi, nous organisons des... on reçoit des carnavaliers qui montrent toutes les facettes de ces différentes communautés. La marraine magnifie cette journée culturelle. Je voudrais m'adresser à vous les jeunes. Ne perdez jamais le fil de votre culture. Ne perdez jamais le fil de votre culture. Ce sont des vannes. Ce sont les principes qui vont guider votre vie de tous les jours. Le maire de la dite localité profite de l'occasion pour poser ses doléances. Aujourd'hui, le grand problème, c'est la boucle du bouillier. Le butumage, les travaux ont été lancés, mais malheureusement, nous constatons une certaine lenteur, surtout qu'on va vers l'hivernage. Ça, c'est notre principal souci. L'autre aspect, c'est l'électrification. C'est vrai qu'on a peut-être 10 villages sur les 34 qui sont électrifiés. L'objectif, c'est qu'au moins les 80% des villages soient électrifiés. La célébration de cette journée culturelle du bouillier permet de souder des lignes de cousinage entre ethnies et une cohésion sociale. La célébration de cette journée culturelle du bouillier, c'est l'électrifié, c'est l'électrifié, c'est l'électrifié, c'est l'électrifié, c'est l'électrifié. C'est l'électrifié, c'est l'électrifié.